Je cède maintenant la parole à Mme la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques pour sa déclaration. Mme la députée, à vous la parole. Merci. Cette semaine, des milliers d'organismes communautaires sont en grève. Victimes d'un sous-financement chronique depuis des années, ces organismes demandent un investissement de 475 millions dès maintenant. C'est la moitié de ce que le gouvernement a donné à Bombardier en un seul paiement. Lundi dernier, les groupes de mon comté qui travaillent en alphabétisation populaire, en sécurité alimentaire, en défense de droits du logement, en rapprochement interculturel et des organismes jeunesses sont venus à mon bureau pour témoigner de leur réalité. Ils m'ont dit qu'ils ont de plus en plus de difficultés à se faire soutenir financièrement leur mission et que le financement par projet bloque leur marge de manœuvre. Il y a de plus en plus de détresse psychologique, voire même chez les travailleurs et travailleuses de notre réseau communautaire. D'un côté, les organismes doivent fonctionner avec moins d'argent et, de l'autre, ils doivent pallier au désengagement de l'État à combler le vide de services causés par l'austérité libérale. C'est perdant-perdant pour les groupes, mais surtout pour la population. J'exhorte le gouvernement à financer... On vous remercie, madame Nathalie, de votre déclaration. Merci. Merci.